Si là, maintenant, tu as envie de faire la grosse commission ? Moi, j'ai dans la nature et je n'utilise que les feuilles des arbres. C'est vrai ? Jamais de papier. Comparé à des chaînes de bricolage où ça vaut tout de suite une fortune au mètre, là, il y a pratiquement 17 mètres carrés de tubes carrés dans l'ensemble des structures. Tout ça, ça se démonte comme ça, en fait. Le système, il se monte et il se démonte en 10 minutes. Oui, je trouve que c'est super agréable d'être dans le rudimentaire, prendre une douche, même avec des bouteilles d'eau. Nous, on l'a transformée en van, mais c'est un modèle familial. Mais il n'y a rien, il n'y a pas d'électronique dedans. Moi, je voulais une voiture vraiment brute. Dans cette vidéo, on va aller retrouver Jean et Véronique qui voyagent en couple dans leur petit Ford utilitaire. Vraiment très, très minimaliste. Je pense que c'est une vidéo qui va vous plaire. Mettez-moi un gros pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez recevoir plein de vidéos sur la vanlife en général, et plein de 20 tours, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Et si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit don qu'il y aura intégralement pour les enfants malades à l'hôpital. Vous allez retrouver sous la vidéo, plein de vidéos, quand grâce à vos dons, on va dans les hôpitaux ou même dans les refuges pour animaux. Et bien allez, c'est parti avec Véron et Jean. Salut Véron, salut Jean, comment allez-vous ? Ça va, merci. Alors, c'est quel modèle que vous avez là ? Un Ford Tornéo. Un Ford Tornéo. Et ça torne et haut, ça torne ? Ça torne, oui. Ça torne, on prend les petites routes et il y a beaucoup de virages, ça marche. D'accord. Et il est de quelle année ? Il est de 2008. 2008. Donc il a 15 ans à peu près, non ? Oui, il a une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années. Et vous, vous l'avez acheté quand ? Moi, je l'ai acheté en 2016. En 2016. Il avait combien de kilomètres ? Il avait 100 000 et là, il en a 200. D'accord. Donc ça fait 7 ans que je l'avais. Et combien tu l'avais acheté ? Je l'avais acheté à peu près 6 000. A peu près 6 000. Ça valait le coup à l'époque ? Oui, absolument. Oui, d'accord. Il a un petit nom ? Non. C'est vrai ? Vous ne lui avez pas donné un petit nom ? Je n'avais jamais donné de nom, non. Donc vous faites confiance aux personnes qui regardent la vidéo pour lui donner un petit nom et vous choisirez en commentaire le nom qui vous convient ? Ça roule à combien ça sur l'autoroute ? Je ne sais pas, ça monte à 130, 140, mais on l'apprend rarement l'autoroute. D'accord. C'est vraiment fait pour les petites routes ça. D'accord. Parce qu'à l'origine, c'est un utilitaire. Et moi, j'ai acheté ça parce que quand j'étais au Canada, là, la Poste Nationale avait ça en 2010. Donc si au Canada, avec les hivers qu'ils ont, ils ont de telles voitures, c'est que ça doit tenir. Donc en discutant avec les facteurs dans le coin, là-bas, du côté de Montréal, ils m'ont dit que c'était des superbes voitures. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ça. Et là-bas, ils ont des Ford Torné ? Avant, ils avaient ce modèle-là pour toute la partie Québec. D'accord. Et puis l'avantage, c'est que derrière, ce n'est pas des amortisseurs traditionnels. Ça veut dire que quand on dort dedans, la voiture ne part pas en arrière. C'est vraiment fait pour charger. C'est une voiture qui a vraiment été faite pour les ouvriers, pour les chantiers. Et ça, c'est un modèle un peu van. Enfin, nous, on l'a transformé en van, mais c'est un modèle familial. Mais il n'y a rien, il n'y a pas d'électronisme dedans. Moi, je voulais une voiture vraiment brute. D'accord. Et ça consomme combien, ça ? On fait avec 50 litres, on fait 700, 740 bords. Donc ça va quand même ? Oui, ça va. D'accord. Vous nous montrez un petit peu les agencements ou les rangements que vous avez fait ? Oui, ça va. On commence par quoi ? On veut ce que tu veux, je te laisse faire. Il n'y a pas de vitre arrière, il n'y a que des alètes. Il y a seulement deux vitres à la vente électriques. En aménagement, c'est du cube aluminium que j'ai acheté au maître, chez un afféronnier, tout simplement. J'ai dessiné ça sur plan. Et donc, c'est un châssis, c'est un cube dans lequel il y a des planches qui sont aménagées, qui sont posées, dans lesquelles on peut mettre tout le rangement dessous. Le siège arrière, il est pliable, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de le démonter. Je ne l'ai pas complètement plié, il est juste rabattu. Et il se trouve que, pour pouvoir l'aménager correctement, on a ce système-là, qui est la continuité du cube, avec les pieds qui sont là. Il faut avancer les sièges, et puis le dossier, il faut le descendre. Et puis du coup, on a un plateau amovide qui descend. Voilà. C'est très simple. Il y a un petit frigo, juste à la siège. D'accord, un petit frigo. Il y a une douche de base, quoi, qu'on prend dans les arbres. D'accord, tu peux nous montrer un petit peu la douche ? Oui, la douche, c'est très simple, c'est juste simple. Mais ça permet, je ne sais pas où elle est, elle est là. Ça permet de pouvoir partir. Voilà, c'est juste ça, c'est un truc qu'on a acheté des quatre ans, je crois. Voilà, c'est juste. C'est un truc comme ça, avec la douche qui est là. On la remplit d'eau, par exemple, là, ici. Et puis on l'accroche à l'arbre, et puis voilà. C'est pratique ? Oui, c'est super. D'accord. En été, c'est super. D'accord. Et toi, Véronique, si là, maintenant, tu as envie de faire la grosse commission ? Moi, je suis dans la nature, et je n'utilise que les feuilles des arbres. C'est vrai, jamais de papier. Super, bravo. Je me débrouille, oui, ça va. Je suis vraiment contre laisser des choses qui ne sont pas à moi. Qui ne sont pas à la nature, je veux dire. Ce qui sont à moi, je ne vais pas laisser des trucs traîner, même à mon chaud en papier. Non. Ben top, bravo, franchement. Et toi, tu fais pareil, Jean ? Oui, parce que je me suis rendu compte un jour qu'effectivement, dans tous les lieux où il pouvait y avoir du public, il n'y avait pas de toilette publique. Donc, j'étais toujours surpris que dans l'industrie, ils n'ont jamais pensé à fabriquer du papier toilette, je ne sais pas, kaki ou noir ou vert, de telle manière. Parce que les gens ne savent pas qu'il faut poser une pierre ou des feuilles. Enfin, en tout cas, donc du coup, il y en a partout. Donc, à force, avec les années, on s'est séparés de ça. C'est une sorte de toilette sèche, en fait. Bravo. Bravo. Et c'est quoi la taille du lit ? Alors, ça fait 2,10 m de long sur à peu près 1,20 m de large. D'accord. Voilà. Et puis, on peut être assis une fois qu'on rabat les matelins. Les matelas sont posés là. Oui. Ils sont en trois pans. Donc, il suffit de les tirer, de les reposer. On peut même dormir à trois, quoi. D'accord. Il y a une guirlande au plafond pour le soir, pour pouvoir lire. Il y a moyen de mettre une moustiquaire autour. La guirlande, elle est juste au fond. On peut étendre notre linge. D'accord. Et puis ça, c'est pour la chaleur, quoi. C'est plutôt pas mal. Que j'ai cousu. Ok. J'ai mis à... À la mesure. À mesure. Il y a quelques rideaux devant, pour pouvoir vraiment fermer sur la partie volant, quoi, les sièges avant. Ok. Et puis, voilà. Et donc, du coup, tu peux transformer un petit peu en table, là, non ? Non, on ne peut pas. On pourrait. Il suffirait que je mette de nouveau une charnière de piano qui est là, comme de l'autre côté. Puis c'est une charnière de piano qui est posée et que je rabats sur les sièges qui ont été baissés. Il suffit de le mettre là avec deux pieds et puis on a une table. Ça, ça permet de toi. Par exemple, quand il pleut ou on est surpris à un moment donné, effectivement, on peut manger là vite fait si on est dans ce rapport-là. D'accord. Et ça me permet surtout de pouvoir mettre ça, quand on va en Camargue, on peut mettre une moustiquaire tout autour et on est un peu isolé, tout en gardant les fenêtres ouvertes. Parce que, comme je disais, il n'y a pas de fenêtre à l'arrière, donc on ne peut ouvrir qu'à l'avant. Et le fait de mettre, par exemple, un moustiquaire ou laisser ouvert, ce qui peut nous arriver la nuit, ça évite que les insectes puissent rentrer dans la maison pendant le soir. D'accord. D'accord. Et comment tu cuisines, toi, Véro, ici ? Moi, je pique-nique, moi. Donc, c'est essentiellement du froid, ouais. Il y a juste un petit réchaud et toute une petite boîte avec tout le nécessaire pour faire le café. Donc, il y a moyen d'avoir du vrai café avec, évidemment, les petites machines à café italiennes. Ouais. Et voilà, mais c'est vraiment... Moi, de toute façon, été comme hiver, j'aime bien manger froid, donc je prudivore un peu. Et voilà. Ok. Top. Et pour l'eau, comment vous faites ? Du coup, la vaisselle, se brosser les dents ? Vous avez des bidons ? Ouais, il y a un bidon qui est derrière le siège. Et pour l'électricité, comment que tu fais ? Ah bah, pour l'électricité, il n'y a pas... Il n'y a rien... Ça, ça fonctionne simplement sur la batterie. De base, 10 volts, il n'y a rien de plus, quoi. Donc, ça, on fait un peu gaffe en fonction de ce qu'on a à charger ou non, surtout par rapport au frigo. Tu as des petites astuces pour finir l'histoire 20 tours ? Des petites astuces, des petites pépites à nous partager, là, s'il y a des gens qui ont envie de faire rendre leur utilitaire un peu comme toi ? La chose la plus simple, c'est vraiment, c'est d'aller chez un ferronnier qui fait de l'aluminium et d'acheter du tube carré. Parce que ça, ça ne coûte pas grand-chose au mètre. En tout cas, ça ne coûtait pas grand-chose. Comparé à des chaînes de bricolage où ça vaut tout de suite une fortune au mètre, là, il y a pratiquement 17 mètres carrés de tubes carrés dans l'ensemble des structures. Tout ça, ça se démonte comme ça, en fait. Le système, il se monte et il se démonte en 10 minutes. Et ça, c'est des manchons en tripod, qui permet de faire cet axe-là, celui-là et celui-là. Ça, ça se trouve dans les magasins de bricolage avec une section spécifique. Il suffit d'acheter du tube alu carré, parce que ça pèse que dalle. Parce que 17 mètres, si on commence... L'alu, c'est la même salle en termes de résistance. C'est aussi résistant que l'acier, mais c'est nettement moins lourd. Donc, c'est plus intéressant de le faire et c'est surtout plus pratique à couper. Une fois que c'est scié, il faut les bavurer et puis ça, ça manchonne de manière très simple. Voilà, puis c'est un étal timbre, quoi. Oui, puis je trouve que c'est super agréable d'être à la roue... Enfin, d'être vraiment dans le rudimentaire, prendre une douche, même avec des bouteilles d'eau, voilà. Ça, ça me plaît vraiment l'été, quoi, évidemment. Mais vraiment, le truc vraiment minimal, ouais. Ouais, j'aime beaucoup ça. D'accord. Ça, ça me plaît. Ça, c'est encore un moteur américain, Ford. Les nouvelles versions, c'est les moteurs Peugeot. Mais c'est des moteurs qui tiennent la route. Si on peut faire vraiment, on peut la monter à 400 000 ou 500 000, cette voiture. Donc, je pense qu'on ira au moins jusque-là. Merci beaucoup, Véro. Merci beaucoup, Jean, d'avoir participé. Si vous êtes encore là dans la vidéo, merci beaucoup. C'est pas tout le monde qui est là à la fin. Ils sont souvent là au début, mais à la fin, c'est que les courageux. Donc, merci beaucoup. Mettez-nous un petit commentaire pour nous dire que vous êtes encore là à la fin. Et puis, si vous voulez recevoir plein de vidéos sur la van life et sur les van tours en général, abonnez-vous à cette chaîne. Et puis, voilà. Salut, Véro. Salut, Jean. Et merci à vous tous. Salut. Salut.